A la Bergerie Nationale, on élève évidemment des moutons. Les moutons mérinos de Rambouillet sont tuniques au monde. C'est en 1786 que le roi Louis XVI décide de les importer d'Espagne pour améliorer la qualité lénière des troupeaux français. Depuis, la conservation de cette race est confiée à la Bergerie Nationale. Aujourd'hui, produire de la laine n'est plus suffisamment rentable en Europe. Les élevages au vin français se sont peu à peu réorientés vers la production de lait des produits et de viande d'agneau. C'est ce dernier objectif de production qui explique également la présence de la race romane à la Bergerie Nationale. Le mouton est un ruminant, l'herbe est donc sa principale nourriture. Afin de respecter les principes de l'agroécologie, les troupeaux sont sortis au maximum au pâturage. L'herbe pâturée procure en effet une alimentation équilibrée aux animaux. Pour nos prairies, nous veillons à semer des mélanges de graminées et de légumineuses, apportant naturellement l'énergie et les matières azotées nécessaires dans la ration. La présence de légumineuses, comme le trèfle par exemple, permet également de maintenir la fertilité des sols par l'apport naturel d'azote. Par ailleurs, le pâturage favorise le bien-être de l'animal, car les animaux ont plus d'espace qu'en bergerie, ce qui diminue le risque de problèmes sanitaires. L'éco-pâturage, pratiqué chaque année sur les pelouses du château de Rambouillet, permet en outre de réduire l'impact environnemental lié à la tonte mécanique et de maintenir une biodiversité riche dans les prairies. Enfin, un pâturage bien organisé facilite le travail du berger, car les animaux se nourrissent par eux-mêmes. En hiver, le froid et l'humidité ne permettent pas de laisser les moutons dehors. Nos animaux sont donc rentrés en bergerie, afin que nous puissions leur distribuer les fourrages qui ont été récoltés au printemps précédent. Les fourrages ont été conservés sous différentes formes. Pour nos ovins, c'est le foin, de l'herbe séchée par le soleil, qui est privilégié. Il est complémenté par des céréales, elles aussi produites sur place. Cela permet d'équilibrer et d'adapter la ration selon les besoins physiologiques des brebis, en période d'engraissement, de reproduction ou d'allaitement. Le bien-être est également important en hiver. Non seulement les moutons sont à l'abri des intempéries, mais on veille à leur garantir une aire d'exercice suffisante et un paillage régulier de la litière pour leur confort. Pour les différentes tâches à réaliser sur le troupeau, le parc de tri facilite grandement le travail. La cage de contention permet à la bergère d'effectuer les soins indispensables, le parage des onglons, le repérage et le traitement de parasites ou des maladies. La production de viande étant liée à la production d'agneaux, le plan d'accouplement est essentiel. En saillie naturelle, la sélection génétique est importante. Le choix des béliers dépend des brebis, de leur qualité à conserver et de leurs défauts à corriger. Après avoir rejoint le bélier sélectionné pour elle, en compagnie d'une quarantaine d'autres prétendantes, la brebis va être en gestation pour une durée de 5 mois et va donner naissance à un ou plusieurs agneaux. Généralement, une brebis ne peut nourrir que deux agneaux à la fois. Après la mise bas, elle est isolée environ 24 heures avec ses agneaux dans une case d'adoption où ils vont s'imprégner mutuellement de leurs odeurs et reconnaître leur bêlement. Ils seront ensuite placés dans le lot des brebis allaitantes. En cas de naissance de trois agneaux ou plus, c'est la bergère qui s'occupera des agneaux en surplus. Elle leur donnera le biberon avant de les habituer à la Louvre, ce qui augmente évidemment son temps de travail. Afin de le réduire, la bergerie nationale recherche aujourd'hui à diminuer la prolificité, c'est-à-dire le nombre d'agneaux par agneulage. Ainsi, l'élevage au pâturage des agneaux, moins contraignant, sera facilité. Mais n'oublions pas que l'objectif de l'élevage est de commercialiser ces produits. Les agneaux sont vendus à environ cinq mois. La bergerie nationale privilégie les circuits courts en travaillant avec des partenaires locaux, notamment la boutique gourmande et les grandes surfaces du territoire. Elle valorise la viande en la transformant sous différentes formes, quessettes de viande, saucisses, merguez, terrines. Nous avons la chance de produire un autre produit de renom, la laine du mérinos de Rambouillet, vendue à la boutique sous forme d'écharpes, d'étolles, de chemises. Pour conforter l'orientation agroécologique de son exploitation agricole, la bergerie nationale de Rambouillet se consacre aujourd'hui à la labellisation de ses produits en agriculture biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada